Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire spécial consacré à l'actualité économique et aux marchés financiers qui, comme vous le savez, sont fortement chahutés depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant. Et donc on a le plaisir ce soir, je vais animer ce débat avec deux experts qui sont ici dans le studio autour de moi. Alors Bruno Collement à ma droite, je ne présente plus. Alors vous savez que Bruno a quitté la banque il n'y a pas tellement longtemps pour se consacrer, je dirais, à sa véritable passion, c'est-à-dire le côté académique, mais il reste à nos côtés comme experts externes. Et merci d'être là aussi Bruno, puisqu'on aura vraiment besoin de vos lumières et de votre expertise en la matière. Et puis évidemment l'inévitable, si je puis dire, Jérôme van der Bruggen, qui est donc le responsable de la stratégie d'investissement, qui a un rôle qui n'est pas facile, surtout en ce moment-là, parce que ce genre de crise on en a tous les 10-15 ans, heureusement pas trop souvent. Et vous, vous êtes responsable effectivement du portefeuille des clients, des personnes qui nous regardent en ce moment-là, en ce moment. Et donc nous allons discuter de tous ces thèmes, ces thèmes qui intéressent effectivement nos téléspectateurs, téléspectatrices. Alors je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions tout au long de cette émission, de ce webinaire. J'ai en face de moi d'ailleurs un iPad qui me permettra d'être votre porte-parole et donc de me faire l'écho de vos interrogations. Et donc faites-le tout au long de cette émission, des 60 minutes que nous consacrons à ce thème-là. Alors je vais démarrer tout de suite par la première question, Bruno. Là, on est en juin, donc on peut faire vraiment un bilan qui est malheureusement pas positif. Il est plutôt de la couleur rouge foncé comme le sont les indices financiers. Or, quand on a démarré le début de cette année, tous les économistes, toutes les banques centrales, toutes les institutions financières avaient une vision plutôt très positive de 2022. C'était l'année où on allait enfin sortir du Covid et on allait assister à un rebond. Or là, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est quoi ? C'est à cause de la guerre en Ukraine ? Il y a bien sûr la guerre qui a joué un rôle très important, mais le phénomène encore plus important pour les marchés financiers, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Donc progressivement, les marchés financiers ont ressenti le risque, ont commencé à intégrer ce risque dans le prix de la monnaie, qui est le taux d'intérêt. Et donc on a vu des taux d'intérêt qui avaient été pendant très longtemps nuls, voire négatifs, remontés, c'est le cas de la Belgique. Le taux belge à 10 ans était quasiment nul il y a 6 mois et maintenant à plus de 2 %, ce qui veut dire qu'on revient à une situation plus normale en termes de cosmographie de la sphère financière. Et bien sûr, un problème de taux d'intérêt se conjugue à un autre problème qui est l'inflation. Alors l'inflation, ce n'est pas nouveau. On la voyait réapparaître depuis le mois de juillet l'année passée dans le domaine énergétique. Malheureusement, cette inflation a été amplifiée par la guerre en Ukraine et aujourd'hui commence à posséder sa propre dynamique parce que tous les circuits de production et de consommation sont affectés. C'est-à-dire que les salaires augmentent, le prix des matières premières augmente, donc les prix de vente augmentent parce que les entreprises ont absolument gardé leur marge. Une sorte de boucle vicieuse. Donc il y a une sorte de dynamique de vitesse ou d'accélération de l'inflation qui est en train de se mettre en place. Et pendant quasiment une petite dizaine d'années, on avait oublié l'inflation. On parlait même de risque de déflation, c'est-à-dire d'inflation négative. On avait aussi oublié que les taux d'intérêt pourraient un jour redevenir positifs avec toute une série d'arguments que j'ai moi-même invoquer d'ailleurs pour expliquer qu'ils restent bas. Et on voit ces deux variables qui commencent à se chevaucher. Et je crois que les marchés financiers doivent, comme on le dit en anglais, repricer, c'est-à-dire remettre un prix au risque, sachant que ces marchés financiers, en tout cas ces opérateurs, ont oublié l'inflation. Parce que ma génération a connu l'inflation dans les années 70 et 80. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une partie, alors on reviendra évidemment plus précisément avec Jérôme, en particulier sur les marchés financiers et la bourse qui est malheureusement à déguster, est-ce qu'il n'y a pas justement un effet panique dans le sens où vous l'avez dit, et je voyais l'interview récente encore de l'ancien patron de Cisco, donc il sait à peu près de quoi il parle, et qui disait mais le drame aujourd'hui c'est que les dirigeants politiques et les dirigeants économiques, mais aussi les jeunes traders, n'ont jamais connu l'inflation. Quelqu'un qui a 40 ou 50 ans aujourd'hui qui est aux commandes n'a pas connu l'inflation, ou il était à l'école secondaire. Oui, c'est correct, on a eu une grande vague d'inflation pour d'autres raisons dans les années 70. Cette vague d'inflation a fait que ma génération a dû intégrer cette réalité. On a appris la comptabilité d'inflation, la fiscalité d'inflation, on a appris à intégrer ça dans la valorisation des actifs, et on a aussi appris à l'époque qu'une inflation modique, ou qui était prévisible dans sa remontée, n'était pas grave, était même bénéfique pour les marchés financiers. On savait aussi à l'époque qu'un choc d'inflation inattendu, c'est-à-dire un choc brutal comme on le vit maintenant, l'a posé un problème en matière de valorisation financière. Et donc, la connaissance de l'inflation a disparu, et les mécanismes des marchés ne sont pas familiers pour les opérateurs contemporains. Mais donc, il est tout à fait possible qu'après ce choc d'inflation, qui est mal traduit, en tout cas qui est traduit de manière négative, dans les marchés financiers, à un certain moment, si l'inflation reprend une dynamique plus ou moins normale, plus ou moins frisible, les marchés s'accoutument à cette nouvelle réalité, tant pour cette même inflation que pour les taux d'intérêt. Mais donc, on est maintenant dans une phase exploratoire d'un domaine qui n'est pas, comme je le disais, familier pour la plupart des opérateurs. Alors, Jérôme, je me tourne vers vous. On vient d'expliquer, Bruno vient d'expliquer de manière très pédagogique l'élément enclencheur de cette baisse sur les marchés financiers, c'est la remontée des taux. La remontée des taux, elle n'est pas venue par l'esprit sain. C'est essentiellement les banques centrales, les banquiers centraux qui ont fait remonter ces taux par divers mécanismes. Or, on m'a toujours appris, depuis quelques années, je suis comme observateur de la vie économique, que les banquiers centraux étaient les amis des marchés financiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont tourné Kazak ? Je pense que c'est la clé du retournement qu'on connaît, c'est que pour combattre l'inflation, les banques centrales ont décidé de surprendre les marchés. Elles ont tenu les marchés financiers par la main pendant 10-15 ans, en disant, ben voilà, on va aller vers là, sur les taux d'intérêt, l'inflation était en train de baisser. Donc, elles nous donnaient une idée de vers où elles allaient. On appelait ça forward guidance. Donc, il prévenait d'être élevé. Il prévenait. Franchement, on était tenu par la main. Et puis, quand il s'est rendu compte qu'il fallait combattre l'inflation, la tactique adoptée, c'était la surprise. Et c'est ce qui explique la vitesse à laquelle les taux d'intérêt ont augmenté. En fait, on n'a pas connu une telle rapidité de l'augmentation des taux d'intérêt depuis 1994, la dernière fois qu'ils ont vraiment surpris les marchés. Ils l'avaient fait aussi en 1994, et ils l'ont refait maintenant. Et je pense que c'est ça qui a créé cette chute boursière d'à peu près 20 % de l'économie. Mais alors, quel est l'intérêt, Jérôme et ou Bruno, de surprendre à ce point les marchés financiers ? Là aussi, moi, j'ai été éduqué là-dedans. On m'a toujours dit qu'il fallait plutôt, surtout pas surprendre les marchés financiers parce que s'ils paniquent, ben, c'est pas bon pour les portefeuilles des gens, mais c'est pas bon pour l'économie réelle non plus. Mais c'est compliqué parce que la mission des banques centrales, c'est d'assurer la stabilité des prix. Et donc, on peut comprendre qu'une banque centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Le problème, c'est que, d'abord, les taux d'intérêt à long terme ont commencé à monter avant que les banques centrales ne parlent de combattre l'inflation, mais qu'aujourd'hui, la situation est très singulière parce que même si, en Europe en particulier, on augmente les taux d'intérêt, on ne résout pas le problème de l'inflation. En fait, augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, ça marche si deux conditions sont remplies. Et on les oublie souvent. D'abord, qu'on est en situation de plein emploi, on est loin d'y être en Europe, et d'autre part, que ce qu'on appelle les capacités de production sont utilisées au maximum. C'est-à-dire que l'usine du monde, l'usine d'un pays, tourne quasiment à plein régime. C'est le cas aux Etats-Unis. Et donc, aux Etats-Unis, qui est un pays, finalement, insulaire d'un point de vue économique, une augmentation des taux d'intérêt peut avoir un impact direct sur l'inflation. Ça tasse l'inflation, et l'on fait dans les années 80, et ça peut éventuellement refroidir l'économie. En Europe, la situation est très différente. L'inflation est de nature importée, et on ne voit pas pourquoi une augmentation des taux d'intérêt ferait baisser le prix du gaz russe ou du pétrole. Ou augmenter la production. Au contraire, si on augmente les taux d'intérêt, on va contrarier les personnes qui sont fortement endettées. On va contrarier peut-être le niveau d'activité économique. Et on voit toute l'ambiguïté de la position d'une Banque centrale européenne, qui a tenu haut et fort un crédeau de stabilisation de l'inflation autour de 2%, et qui, aujourd'hui, est complètement impotente devant un scénario qui était inenvisagé par elle. Et ça ramène à un autre problème, qui est en fait le problème qui va nous occuper dans le prochain trimestre, c'est de savoir comment est-ce qu'on contrôle cette inflation. Et moi, je crois que, finalement, on a vécu dans une imposture quasiment politique. C'est de croire que ça avait du sens de transférer une banque centrale, et uniquement une banque centrale, le contrôle des prix, alors qu'auparavant, les prix étaient plus ou moins tempérés au niveau national. Parce qu'une banque centrale a des mesures moyennes d'inflation, et en plus, aujourd'hui, sans moyens effectifs de pouvoir la combattre. Alors, on peut revenir là-dessus. Sur les banques centrales, puisqu'elles sont à l'origine de la hausse des taux, qu'elles soient au niveau court ou long, est-ce qu'on peut aussi dire que les banques centrales se sont, excusez-moi l'expression, littéralement plantées, sont plantées, parce qu'elles n'avaient pas prévu cette inflation. Elles ont même dit qu'elle serait momentanée. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient faux. Je pense qu'elles ont, pendant un petit temps, pensé que cette inflation serait temporaire. Et effectivement, après le temps... D'ailleurs, elles l'ont tout dit. Voilà, on avait mal jugé la inflation. Ah oui, c'est unanime, c'est unanime. Donc, je pense qu'il y a une grande partie de ça. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'il fallait mener ce combat, et la tactique d'adopté, je suis d'accord avec Bruno, c'est les Américains qui l'ont adopté, les Européens n'ont pas du tout fait ça. Mais les Américains ont vraiment décidé de choquer les marchés. Une fois qu'ils s'étaient rendus compte qu'il fallait qu'ils changent de tactique, le marché, au début, ne les croyait pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont... Quand ils ont augmenté les taux de 0,75% la dernière fois, ils ont à peine prévenu les marchés. C'est venu, tac ! Alors, Jérôme, Bruno, est-ce que... Alors, je réagis, je dirais, en tant que journaliste économique. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, en vous choquant peut-être tous les deux, j'en sais rien, que les marchés financiers, enfin, les banques centrales, pardon, sont à la solde des politiques ? Oui. Elles étaient indépendantes avant. Aujourd'hui, elles sont sur le doigt sur la couture du pantalon parce qu'à l'Elysée, à Washington, on leur dit qu'il faut augmenter les taux. Bien sûr. Mais à partir du moment où une banque centrale possède 30% de la dette publique d'un État ou d'une zone monétaire, cette banque centrale devient un opérateur de marché. C'est-à-dire que le rôle de la banque centrale est de refinancer les États. Et on l'a vu partout. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que les chocs économiques ont été en partie financés par la création monétaire. Sans cette création monétaire, ça aurait été de l'épargne privée déjà accumulée qui aurait dû aider à refinancer les États. Et donc, les taux d'intérêt auraient monté fortement et ça aurait créé un effet peut-être d'assèchement, de disponibilité de l'épargne pour l'investissement privé. Mais on voit bien ce qui s'est passé au sein de la Banque centrale européenne. Dans un premier temps, parce que la Banque centrale avait peur de perdre sa crédibilité, elle a donné un message de temporisation d'inflation. L'inflation était temporaire. Ce même message était traduit au sein de la Banque nationale de Belgique qui, encore au mois de novembre, l'année passée, disait « On aura 3,5% d'inflation en 2022 et tout ça va se passer en 2023-2024 ». Aujourd'hui, la Banque centrale européenne continue à parler plus ou moins d'un pic d'inflation, malgré qu'elle admette qu'elle se soit trompée. Alors que tout le monde sait, quiconque est plus ou moins bien informé, c'est qu'après cette inflation énergétique, et même si l'inflation énergique est un peu calmée par la moindre demande qui fait baisser le prix des matières premières, on a maintenant un effet de second tour, qui est l'augmentation des prix dans le domaine alimentaire, dans le domaine des produits de grande consommation. Et ça, c'est pour le mois d'août, le mois de septembre. Donc, les banques centrales vont être d'autant plus en fragilité qu'elles continuent à entretenir un discours d'apaisement qui est en fait utilisé dans le domaine politique pour ne pas prendre les bonnes mesures pour combattre l'inflation. Donc, il y a une sorte d'alliance d'erreur qui fait qu'on dit à tout le monde « Calmez-vous, il ne se passe rien », alors que la réalité de cette inflation est vécue maintenant dans la vie quotidienne et va avoir des impacts encore plus importants qu'on ne peut l'imaginer. Alors, je vois que les questions fusent déjà. Il y en a une qui est très intéressante et qui permettra d'affiner un début de réponse que vous avez fait tout à l'heure, Bruno et Jérôme. Et je vous lis la question, c'est « Ne faut-il pas faire une différence entre l'inflation par la demande et celle par l'offre ? » Ce qui veut dire par là, c'est que c'est vrai que quand on augmente les taux, c'est pour freiner la demande, mais ici, ce n'est pas un problème de demande. Il n'y a plus de pétrole, ou il arrive trop trop cher, ou il n'y a plus de blé, il n'y a plus de céréales. En quoi ça va servir, cette idée de tout ? C'est une très bonne question, parce qu'il n'y a pas d'inflation par la demande. Donc, la demande n'est pas en train d'excéder l'offre. Au contraire, on voit que le choc inflationniste stabilise la demande. Et en fait, la demande, globalement, peut être mesurée par ce qu'on appelle le taux de croissance réel de l'économie, qui sera sans doute millimétrique cette année-ci. On prévoit 2, 2,5% pour la zone euro. On sera, à mon avis, bien plus bas, plus proche, entre 0 et 1%. Et donc, la demande n'est pas vivace. Au contraire, on voit que des comportements microéconomiques s'ajustent pour s'adapter à l'inflation. Donc, la consommation en termes de quantité baisse pour compenser l'effet de prix. Par contre, on a une inflation de nature importée. Et donc, bien sûr, il y a toujours une demande in fine, mais c'est l'offre de biens qu'on doit consommer qui augmente, et notamment dans le domaine énergétique. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Et c'est pour ça qu'on parle de stagflation. En fait, la stagflation, c'est quoi ? C'est une combinaison de stagnation et d'inflation. Mais il faut prendre peut-être les mots dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'inflation fait qu'à un certain moment, les gens ont des problèmes de consommation privée, que les entreprises voient leurs coûts augmentés, coûts salariaux, coûts énergétiques. Ces entreprises voient leurs marges diminuer, investissent moins, n'embauchent pas, licencient. Et donc, ça alimente la stagnation, la récession. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on sera peut-être. Parce que la Banque centrale européenne a même bien le même qu'on sera sans doute en stagflation. Maintenant, elle commence à tempérer ce passage. Quoique le taux de chômage est assez faible. Oui, il est assez faible, mais il faut faire attention que l'inflation ait une telle perturbation qu'elle risque d'entraîner un effet de stagnation. Alors, Jérôme, question très importante. On a parlé des taux d'intérêt, on a parlé des banques centrales, de l'inflation, etc. Revenons vers vraiment le cœur de ce webinaire. C'est les marchés financiers qui ont dégusté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'a pas été simple, ni pour vous, ni pour les personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les valeurs technologiques qui étaient les chouchous de la plupart des gestionnaires, y compris les toutes bonnes, qui ont un superbe avenir, qui représentent l'économie de demain, ont été massacrées. Certaines valeurs du luxe, des LVMH, des Hermès, qui sont de très, très belles boîtes, ont aussi été massacrées. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, on a été trop en haut et donc, il fallait descendre ? Ce que ces deux types de valeurs ont en commun, c'est quoi ? C'est que c'est des valeurs de croissance. Et donc, les valeurs de croissance, la valeur de ce type d'entreprise, elle est dans le futur. Et si les taux d'intérêt augmentent, la valeur du futur baisse. C'est mécanique. C'est mécanique. C'est pour ça que ce sont ces valeurs-là qui ont le plus baissé. Et d'ailleurs, dans la très forte baisse des taux d'intérêt, ce sont aussi celles qui ont le plus augmenté. Donc, on est en train de normaliser la valorisation de ces entreprises. Pour ce qui est de la croissance même de ces entreprises, c'est là qu'on va avoir une divergence entre ces deux types de valeurs, le luxe et les valeurs technologiques. Les valeurs du luxe, tout va dépendre du développement de la demande chinoise pour le luxe parce que ça, c'est vraiment la clé pour comprendre ces entreprises-là. Et on sait qu'au mois d'avril, à cause des nouveaux lockdowns en Chine, ça n'a pas été simple. Donc, peut-être que c'est des entreprises qui vont avoir peut-être quelques difficultés de bénéfice, même si à long terme, à un moment donné, cette demande chinoise se reprendra. Et pour les valeurs technologiques, c'est la croissance sous-jacente des valeurs technologiques liées à la digitalisation. Et là, on voit que les tendances ne sont pas en train de décélérer du tout. Les investissements digitaux, du cloud, etc., qui portent les Google, qui portent ce type d'entreprise, les Microsoft, etc., sont toujours là. Aucune de ces entreprises nous a avertis d'un ralentissement de ces demandes-là. Microsoft a fait un petit avertissement, mais surtout pour une question de devise, mais pas du tout sur la croissance sous-jacente. Donc, ces entreprises-là, en filigrane, ce que vous dites, c'est qu'il faut les garder en portefeuille d'une manière ou d'une autre, on en reviendra. Mais est-ce qu'on pourrait se dire que cette purge, plus qu'une purge, ça a été vraiment une cata, a permis de faire une sorte de darwinisme, de sélection, de tri entre certaines valeurs, notamment en technologie, puisqu'on a vu des boîtes qui étaient valorisées de manière stratosphérique, par exemple, dans les camions électriques, alors, vous n'avez pas vendu un véhicule. Et une entreprise qui n'a pas de profit aujourd'hui, mais qui a un énorme taux de croissance, c'est exactement la histoire. Et elle baisse encore plus puisqu'elle n'a aucun profit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les investisseurs se recentrent aussi un petit peu sur des entreprises qui ont des profits actuels, qui ont du cash flow aujourd'hui. Mais donc, on revient, ça rejoint ce que disait Bruno, quelque part, un retour vers la normale. La bourse ne va plus être portée uniquement parce que les taux d'intérêt sont planchés négatifs. On va revenir à des fondamentaux. C'est un message qui n'est peut-être pas si négatif que ça. Mais non, c'est d'enlever une poche de peur dans les marchés. Et revenir à des taux d'intérêt positifs, c'est normal. Il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Et que le temps avance, il ne refoule pas. Quand le taux d'intérêt est négatif, c'est comme si on retournait dans le passé, ce qui n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, on renormalise le système financier. Les banques centrales le font, peut-être avec un peu de maladresse, mais de manière suffisamment souple pour que ce soit bien intégré par les marchés. Et donc, on sait très bien que si les taux augmentent de 2%, ça peut faire 20 à 30% de chute sur les marchés. Mais je pense qu'à partir du moment où les marchés seront rassurés par la finitude de l'augmentation des taux, ils vont se restabiliser. D'ailleurs, certains commentateurs souhaitent même que les banques centrales aillent jusqu'au bout de l'augmentation des taux d'intérêt immédiatement pour rassurer les marchés, pour que ces mauvaises nouvelles ne soient pas un nuage sombre dans l'horizon, mais soient derrière les opérateurs. Et peut-être le feront tel. Ceci étant, il faut être prudent en même temps parce que comme en 1994 ou en 2004, il y a eu des fortes augmentations de taux d'intérêt, ça crée des perturbations sur les marchés. Il faut se souvenir quand même que la crise des subprimes a été liée en fait à une augmentation trop rapide des taux d'intérêt américains qui ont quasiment fait fois-ci en 18 mois, 2 ans et que donc des personnes ont été fragilisées dans ce domaine-là. Donc il y a parfois des effets de bord qui peuvent se présenter. Jérôme ? C'est-à-dire qu'exactement, on a atteint aujourd'hui le même niveau de taux d'intérêt que 2005. Donc 3,2 sur les taux à 2 ans, c'est pile le même niveau. Donc on n'avait pas des taux. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, oui. Je parle des Etats-Unis. Merci. Et effectivement, à ce moment-là, la Banque centrale voyait déjà le taux de croissance diminuer fortement. On le voyait. Il avait atteint un pic, je pense, au quatrième trimestre 2003. Et pourtant, elle a continué à augmenter les taux d'intérêt. Trop. Trop. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un polysémistique. C'est qu'en fait, elle est allée trop loin. Elle menait son combat peut-être trop fortement. Et ça a créé les problèmes qu'on a connus. Moi, ce que je crois, enfin, on peut en débattre, c'est que si elle voit qu'il y a des signes de ralentissement similaires ou avec des risques comme en 2005, il n'est pas impossible qu'elle ne fasse pas la même erreur. On apprend de ses erreurs. Et les banques centrales, vraiment, ça a été un traumatisme pour tout le monde ce moment-là. Il faut l'espérer en tout cas. Il faut l'espérer en tout cas. Après ça, il y avait les subprimes aussi qui étaient une exagérisation. En fait, les exagérations qu'on a eues en 2005, il y a l'immobilier. On en a eues aujourd'hui, mais elles sont très différentes. On entendait des trucs comme le bitcoin, des trucs comme ça qui indiquaient qu'il y avait des excès et qui ont d'ailleurs été bien percés. Alors, Jérôme, là, on parle des exagérations. On a parlé avec Bruno d'un retour à des fondamentaux avec vous aussi, d'ailleurs, un retour vers la normale en attendant le passé, il est ce qu'il est. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu ça et comment surtout vous avez adapté votre portefeuille par rapport à ce tsunami, ce crack tech qu'on a connu notamment ? En fait, j'avoue quand même l'impact de ce combat et ces surprises menées par les banques centrales nous ont fait changer nos positionnements sur les portefeuilles. On a été obligés parce que, voilà, nous pensons notre scénario de base et qu'ils ne vont pas continuer comme en 2005 à augmenter les taux pendant encore un an et demi alors que la croissance s'écroule. On pense qu'ils ne feront pas ça. Ceci dit, ce n'est pas impossible. Les risques qu'ils le fassent ont augmenté. Nous, on doit quand même penser un peu au risque aussi lorsqu'on investit. On est en bourse. C'est là qu'on trouve toutes les opportunités d'investissement. Mais donc, on a été obligés d'appliquer quelques mesures de prudence dans les portefeuilles. – Justement, parlons-en. – Lesquelles ? – Ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le poids des actions dans les portefeuilles. On était à 59 en avril l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 50,5. Donc, on réduit de 8,5. Ce qui n'est pas mal. Et le faire rapidement comme ça, c'est des mouvements assez chocs chez nous. Deuxième chose, c'est qu'on a gardé des échéances très courtes dans les portefeuilles obligataires. On a des échéances courtes dans les portefeuilles obligataires quasi, puis qu'on travaille ensemble. On l'a fait trop tôt parce qu'un peu par peur d'une remontée des taux d'intérêt, on a gardé ça. Mais là, on a bien tenu ce truc-là, des échéances très courtes. Ce qui fait qu'en fait, dans la baisse obligataire, nos portefeuilles obligataires baissent, mais beaucoup moins qu'un portefeuille classique. La troisième chose qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé la qualité du portefeuille obligataire. Donc, tout ce qui est high yield, etc. On a effectué des ventes là-dessus pour se concentrer. On a certes quelqu'un risque obligataire, notamment en Prétalitalie un petit peu et dans certains pays de la périphérie, mais pas d'entreprises trop risquées, high yield, etc. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on a gardé, même à certains moments, renforcé notre position au dollar, même après qu'elle ait augmenté. Parce que le dollar est, pour nous, si ça venait à se détériorer, la valeur refuge par excellence. C'est vraiment la valeur roi dans ce type d'environnement. Donc, on a un portefeuille maintenant à peu près 50% investi en actions. C'est là qu'on trouve les opportunités. C'est toujours là que va venir le potentiel du portefeuille, mais avec quelques mesures qui viendront nous aider si jamais le pire venait d'arriver. Je ne pense pas qu'il va arriver. J'ai retenu surtout le fait que vous avez baissé, je dirais, la proportion d'actions, sauf aux Etats-Unis. Pourquoi les Etats-Unis ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parle d'éventuelles récessions aussi aux Etats-Unis. Pourquoi rester focalisé ou un peu plus focalisé sur l'Amérique du Nord ? Je dirais, il y a trois raisons qui nous font bien aimer la zone. La première, c'est que les Etats-Unis, quand on regarde les perspectives de croissance à long terme, ont de meilleures perspectives de croissance. quand on regarde ce que dit le fonds monétaire par exemple sur la croissance attendue dans les cinq ou dix prochaines années, c'est quand même supérieur à ce qu'on peut trouver en Europe en tout cas, pas aussi fort que les marchés émergents, mais les marchés émergents sont beaucoup plus risqués. Ce qui me ramène à un deuxième point, c'est qu'aux Etats-Unis, on a une gouvernance qui est en faveur de l'actionnaire. Donc, on est mieux protégé en tant qu'actionnaire aux Etats-Unis que partout ailleurs dans le monde, certainement qu'en Chine et que dans les marchés émergents, mais aussi qu'en Europe. Pas de risque de nationalisation des profits ou pas trop aux Etats-Unis. Et puis la dernière chose, ils se sont mis à ce combat contre l'inflation très tôt et donc, il y a une chance que ce soit là-bas qu'on arrête le combat contre l'inflation le plus vite, je dirais. Alors, Bruno, je reviens vers vous parce que c'est vrai que le cœur de toute cette thématique, c'est les taux d'intérêt qui ont augmenté notamment pour faire face ou contrer l'inflation avec les nuances que vous avez apportées. En même temps, quand je lis, c'est mon métier, on me paye pour lire, si je puis dire, un certain nombre d'études économiques, j'ai cru comprendre que cette inflation, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle ne va peut-être pas être aussi haute qu'elle est aujourd'hui, mais elle va rester plus élevée pour deux raisons. C'est que la démondialisation est en train de ramener un certain nombre de produits un peu plus proches de l'Europe donc ils coûteront plus cher. Ce ne sera plus la Chine qui sera l'atelier du monde, en tout cas pas pour tout. Et puis il y a cette fameuse transition énergétique qui est nécessaire, qui est importante pour sauver notre planète, mais qui va se traduire par une hausse de tous les produits. Donc est-ce qu'on ne va pas devoir apprendre à vivre non pas avec une inflation aussi élevée qu'aujourd'hui mais quand même nettement plus élevée que ce qu'on a connu ? Si, je crois qu'on va vivre avec une inflation de l'ordre sans choc politique ou sans choc militaire de 4 à 5% à partir de l'année prochaine, à minima. Pour une raison qui est encore plus globale que celle que vous avez citée, c'est que la mondialisation a été fortement désinflationniste. C'est-à-dire que quand la Chine est rentrée dans l'organisation mondiale du commerce en 2001, donc il y a 21 ans, en fait, on a ouvert au monde une poche de travail, de fabrication, d'usines, de manufactures qui n'existait pas et qui a permis de faire produire à l'étranger ce qui aurait coûté plus cher à produire chez nous. Et donc, la mondialisation a créé une désinflation, même si dans ces pays, la classe moyenne a émergé parce que ce sont des économies qui ont été fondées sur l'exportation et pas sur la consommation intérieure. C'était le cas de la Corée aussi avant. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que la mondialisation va bien sûr persister, mais qu'elle sera plus onéreuse parce que les circuits, les modes de comportement, les tarifs, enfin, toutes les frictions qu'on peut imaginer vont se révéler comme dans un monde normal. Et on va se rendre compte rétrospectivement que les 20 dernières années ont été excessivement désinflationnistes. Donc, il y aura une inflation de base qui est d'ailleurs, sous l'angle historique, toujours de 2 à 3 %. Et puis, il y aura effectivement cette immense transition climatique qui a non seulement fait augmenter le taux d'intérêt parce qu'il va falloir la financer. Et ce ne sera pas uniquement les banques centrales qui vont la financer. Alors justement, on y vient et donc continue à nous envoyer des questions. J'adore. On en a plein. Il y en a justement une qui va à l'encontre de l'argument que j'ai donné tout à l'heure ou tenté de donner. Je vous la lis. Alors, s'il y a collusion entre la Banque centrale européenne et les États, un petit peu comme je vous avais posé la question tout à l'heure, une augmentation des taux n'est-elle pas en premier lieu pénible pour nos États sur-endettés ? Bien sûr. C'est pour ça que les banques centrales, quand les banques centrales ont mis le doigt dans l'engrenage du refinancement des États il y a 7-8 ans, parce que notamment en Europe, on a dû régler le problème d'être souveraine et donc la Banque centrale a dû compenser la raréfaction du crédit pour les pays du Sud. Ces banques centrales savaient qu'elles rentraient dans une logique dont elles ne sortiraient pas indemnes, parce que de manière croissante, la Banque centrale allait être appelée pour aider les États. Et donc, aujourd'hui, les États et les banques centrales ou la Banque centrale européenne sont des frères siamois, c'est-à-dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et on sait très, très bien que toute la dette publique qui est logée dans le bilan de la Banque centrale européenne ne sera jamais présentée au remboursement. Elle sera en permanence refinancée. Bien sûr, les États paieront des taux d'intérêt un peu plus élevés, mais vont les récupérer sous forme de dividendes venant de la Banque centrale européenne. Et le meilleur exemple de cette situation, c'est que l'Italie, depuis que la Banque centrale européenne a dit qu'elle arrêtait ses achats d'action, qu'elle refinançait, mais qu'elle ne augmentait pas son bilan, les taux d'intérêt italiens sont montés immédiatement à 4 %. Qu'a fait la Banque centrale européenne ? Elle a laissé comprendre qu'elle allait, en termes relatifs, acheter plus d'obligations italiennes que d'obligations allemandes pour réhomogéniser les taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale, aujourd'hui, a comme mission aussi de s'assurer que les économies convergent et éviter la fragmentation, le souverainisme. Et donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale est au cœur du système de financement des États et que ça ne va pas s'arrêter. Alors, une question pertinente et je dirais même impertinente, mais ils ont raison de la poser. Alors, c'est pour vous, Jérôme. Alors, en gros, le passé, c'est le passé, mais que compte faire des GP, donc de Groove Peter Kahn ? En fait, quelle est votre politique maintenant ? C'est quoi ? On a parlé du passé, vous avez réduit les actions. Comment vous voyez l'avenir et comment est-ce que... Voilà. En fait, on va faire comme on a fait depuis longtemps, c'est-à-dire chercher les meilleures opportunités d'investissement en investissant en bourse. Lorsqu'on nous confie de l'argent, on l'investit dans des valeurs mobilières et les valeurs mobilières qui ont le plus de potentiel, ce sont les sociétés cotées en bourse, trouver celles qui ont de la croissance, etc. Parce qu'on ne doit pas oublier que malgré tout ce qui se passe, il y a encore plein d'opportunités en bourse. On parlait d'investissements qui doivent être faits pour faciliter la transition énergétique. Le Parlement européen vient de voter un truc très fort qu'on allait arrêter le moteur à combustion pendant... C'est quand même une échéance énorme. Et donc là, on voit que les plans d'investissement sont en train de s'accélérer. On va construire 40 gigafactoris en Europe. Umicor vient d'annoncer qu'ils allaient enfin créer leur fameuse usine de recyclage de batteries dont on parle depuis un petit temps. Tout ça, c'est des investissements. Qui dit investissement, dit opportunité. Alors, Umicor l'annonce, le titre baisse, mais c'est normal, le marché, au début d'une annonce de plan d'investissement, il dit, c'est pas un dividende qui me revient, je dois attendre plus longtemps avant de voir les fruits de ce truc-là. C'est classique en bourse que ça arrive. Ceci dit, c'est quand même chaque fois des sources d'opportunités et de croissance future des bénéfices et donc des dividendes à long terme. Et donc, les investissements, en plus, le fait que l'investissement ait redémarré, je sais pas ce qu'en pense Bruno Collomb, mais ça a quand même été aussi un des fruits de la politique menée par les banques centrales parce qu'on a pu, grâce à ça, lancer des plans d'infrastructure, des plans de relance européens qui a permis aux entreprises d'avoir confiance pour faire ça. Je pense pas que les banques centrales et les Etats vont vouloir casser ça immédiatement. ça peut être la peine de revenir sur cet élément. Effectivement, la Banque centrale européenne a pendant tout un temps forcé les Etats à diminuer leur endettement et leur déficit budgétaire. Aujourd'hui, la Banque centrale va aider les Etats à investir. Donc, c'est un changement idéologique de l'euro et donc, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'une nouvelle source de monnaie un peu inflationniste va pouvoir être invoquée et évoquée par les Etats. Ce ne seront pas des dépenses, ce ne seront pas des investissements. Ce ne seront pas des investissements. Alors, pour ne pas doucher l'enthousiasme de Jérôme, il y a quelqu'un ici, une personne qui nous pose la question. Après la décennie de hausse sur les marchés, je ne sais pas si c'est une décennie ou plus d'ailleurs, peut-on s'attendre à une décennie de baisse ou de latéralisation ? Je ne sais pas ce que veut dire cette personne. Et si oui, cher Jérôme, enfin, il ne dit pas cher Jérôme, c'est moi qui le dis, comment gérer cela dans les portefeuilles ? Je me permets de rappeler à cette personne que pour investir en bourse, il faut avoir un horizon de temps suffisamment élevé. Parce que si vous investez aujourd'hui en bourse et que vous avez besoin de l'argent dans un an, ce n'est pas chez nous qu'il faut venir dans deux ans, ce n'est pas chez nous qu'il faut venir dans trois ans, ce n'est pas chez nous qu'il faut au moins cinq à dix ans pour voir les fruits d'investissement en bourse. Ceci dit... Donc c'est toujours le long terme. C'est un peu la base. Il faut vraiment pouvoir se priver de l'argent qu'on va investir pendant un certain temps. Et alors, si on est d'accord de faire ça, c'est un peu un contrat qu'on met au déport. Certaines personnes ne le veulent pas. Donc c'est très bien. Mais une fois qu'on est d'accord avec ça, c'est à ce moment-là que nous allons tenter de placer cet argent au meilleur endroit ayant cette échéance à long terme maintenant. Donc est-ce que la bourse va encore baisser un peu ? Franchement, je ne sais pas. Je ne pense pas. On pense qu'on a été suffisamment prudents. Après 20% de baisse, ce serait quand même fort qu'on aille encore plus loin parce que c'est déjà 20%. C'est déjà la quatrième baisse la plus violente c'est une messe très violente des bourses. Donc on a pris des mesures de prudence. Maintenant, on n'est plus nécessairement à vendre. Alors est-ce qu'on est enthousiaste ? On est enthousiaste par plein de choses qui vont permettre aux investissements et à nos investissements de porter des fruits. Ceci dit, comme je viens de le dire, l'environnement avec la hausse des taux d'intérêt reste compliqué. Alors Bruno, tout à l'heure, je disais que le job de notre ami Jérôme n'est pas simple dans cette période-ci. Donc un gestionnaire de patrimoine d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un job peut-être encore plus compliqué. C'est celui de président ou de patron d'une banque centrale parce que quelque part, il doit freiner cette inflation mais sans casser la machine. Oui, c'est compliqué parce que la banque centrale ayant perdu son indépendance politique et institutionnelle est écartelée entre deux réalités. D'abord, la crédibilité de son mandat. Il faut combattre l'inflation mais tout en sachant que l'augmentation des taux ne va pas la combattre puisque l'inflation est de nature importée à tout le moins pour partie. Et d'autre part, c'est le risque par une augmentation des taux d'intérêt de créer un choc ou des inflationnistes ou même récessionnaires. Et donc, ce qu'on voit de le langage et de l'action de la banque centrale européenne est assez limpide. En fait, ils sont en permanence en train de temporiser. Christine Lagarde a dit par exemple oui, il y aurait une augmentation des taux d'intérêt en septembre mais ça dépendra du niveau d'inflation ce qui est d'ailleurs un langage assez intelligent. Oui, les banques centrales aujourd'hui sont prisonnières de cette dépendance. Si les banques centrales avaient arrêté ou n'avaient pas financé les États ce qui aurait créé d'autres catastrophes par ailleurs, eh bien, elles pourraient de manière tout à fait candide donner le là, le niveau des taux d'intérêt qui est approprié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible puisqu'en plus elles sont créancières des États et donc elles savent très bien que notamment la BCE c'est très bien que si elles augmentent les taux tout le refinancement des États c'est-à-dire non pas les nouveaux emprunts mais les emprunts qui vont remplacer les anciens donc pas l'augmentation de l'endettement mais simplement le refinancement de l'emprunt va servir des taux d'intérêt plus importants ce qui va conduire les États à être en déficit budgétaire à devoir peut-être augmenter le rendettement devoir augmenter les impôts dans une période un peu difficile donc la Banque centrale aujourd'hui elle est sur le fil du rasoir Alors il y a quelque chose que moi j'aimerais comprendre vous allez me dire peut-être que je vous pose une question stupide on a parlé tout à l'heure des taux d'intérêt qui augmentent et Jérôme nous a expliqué que mécaniquement effectivement la valorisation des entreprises dans des actions baisse et en même temps croissance mais en même temps on sait que ces taux d'intérêt certes augmentent mais ils restent toujours négatifs en réel si on retire l'inflation les marchés doivent s'avancer mais c'est là qu'il faut être je pense lucide dans le raisonnement le taux d'intérêt réel après inflation est plus bas qu'il y a un an donc quand on dit que les taux d'intérêt montent c'est vrai ils ont modiquement augmenté mais l'inflation a augmenté plus que les taux donc ça reste une situation qui est favorable aux investissements en bourse et moi j'ai une conviction mais ce qui est sans doute partagé par Jérôme c'est que la bourse n'est pas un endroit où on vend quand ça a baissé et on achète quand ça monte il faut faire d'abord l'inverse et d'autre part et Jérôme Vernebrugge on a raison de le dire on doit investir sans savoir dans quel point du cycle économique on est donc on doit investir en permanence par intervalles réguliers parce qu'on ne connait pas l'horizon de temps en disant lequel on va comme on dit capturer la prime de risque c'est-à-dire encaisser la rémunération du risque qu'on a pris c'est impossible on ne sait pas on ne sait pas parce qu'on ne connait pas l'avenir l'avenir ne nous appartient pas et donc ça veut dire que quelqu'un qui investit en bourse doit en fait en permanence quel que soit le niveau de la conjoncture étaler ses investissements et les perpétuer réinvestir ses dividendes et là on a une logique de diversification et d'épousaille du cycle boursier qui permet à un certain moment dans X années d'encaisser cette fameuse prise de risque en tout cas de l'accumuler ça c'est la réalité Jérôme j'ai même un graphe le tout dernier graphe le graphe sur le potentiel à long terme des bourses j'imagine qu'il apparaîtra sur l'écran voilà la ligne verte c'est la bourse sans réinvestissement des dividendes mouvement de l'indice prix la ligne orange c'est si on a exactement pris les dividendes et qu'on les a réinversis on voit la différence qu'on peut générer donc l'indice la ligne verte continue d'augmenter dans le temps mais la ligne orange va beaucoup plus vite c'est exactement ça alors on a parlé des Etats-Unis tout à l'heure on y reviendra et de l'Europe aussi certainement mais je vais vous demander Jérôme de prendre votre passeport pour aller en Chine alors c'est au figuré puisque je pense qu'on peut pas entrer en Chine pour le moment ou alors en tout cas être en quarantaine pendant un mois je pense mais qu'est-ce qui se passe là-bas parce qu'on nous a dit que c'était le moteur de la croissance et tout il a l'air d'avoir dératé le moteur la Chine a dû reconfiner parce que le virus s'est propagé plus vite que ce qu'il ne pensait ça a créé un nouveau ralentissement à un moment donné où la Chine était déjà en train de se combattre contre un ralentissement immobilier et avait déjà commencé à injecter des liquidités stimuler le crédit relancer les plans d'infrastructure ça a dû être mis en attente parce que ça sert à rien de faire ça quand tout le monde reste chez lui alors maintenant ça va dépendre un peu comme chez nous il y a quelque temps ça va dépendre de l'évolution du virus dans ce pays là on a l'impression que c'est en train de se calmer c'est à dire que la propagation va moins vite que ce que n'était le cas il y a quelques semaines et que donc à partir du moment où ils vont pouvoir réouvrir leur économie ils vont accélérer leur plan de relance il y a une date importante en Chine c'est l'automne on ne connait pas la date exacte c'est qu'on a un comité plénier qui va réélire toute une série de représentants du parti communiste et donc avant ce moment là il faut que les choses aient pu redémarrer ça ce serait une bonne chose pour le pouvoir actuel et on pense que c'est autour de cette période là qu'on va devoir les fruits d'une relance politique de zéro Covid qui nous embête et qui se traduit par une inflation dans les supermarchés et ailleurs il faut patienter jusqu'au mois d'octobre jusqu'à la réélection du ministre du président chinois je crois qu'ils vont pas arrêter le zéro Covid mais je crois qu'à un moment donné le Covid va lui-même devenir à zéro enfin j'espère pour alors une question très précise quelle est votre position sur les fonds d'infrastructure qui me semblent solides et moins impactés par la situation actuelle que du contraire comme faire le plan Biden et l'Union Européenne ça c'est pour vous Jérôme c'est quelqu'un qui veut se rassurer de rester peut-être investi dans les actions d'infrastructure j'imagine écoutez les fonds d'infrastructure il en existe toute une série sur le principe un fonds d'infrastructure c'est quelqu'un qui investit dans un actif réel c'est-à-dire qui va générer une augmentation des ventes de son chiffre d'affaires qui est lié à l'inflation c'est typiquement ça un fonds d'infrastructure en général ce sont des fonds qui sont très endettés mais cet endettement est protégé par la qualité des actifs dans lesquels ils investissent il y en a des bons il y en a des mauvais mais sur le principe c'est très simple j'en profite pour dire que l'investissement dans l'infrastructure donc qui sont des fournisseurs à ce type d'infrastructure donc les constructeurs et des choses comme ça sont des investissements aussi qui valent la peine dans l'environnement actuel puisque ces investissements sont en train de reprendre aussi on est en train de renouveler notre parc industriel aux Etats-Unis en train de renouveler l'infrastructure qui était d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a eu des pénuries et des goulots d'étranglement parce que l'infrastructure aux Etats-Unis était très vieillissante et vieillie une des raisons pour laquelle il y a eu ce plan une autre question qui est très courte et qu'on pose depuis que je suis joueuriste économique quid de l'or je n'ai pas dit monseigneur mais quid de l'or peut-être que là Bruno et moi on a un avis un peu dévergent mais je pense que nous l'or c'est un actif en général on n'investit que dans les actifs qu'on peut valoriser comment est-ce qu'on valorise un actif il faut qu'il y ait un dividende ou un coupon en tout cas un cash flow qu'on puisse actualiser sinon on n'investit pas rien jamais on n'investit pas dans les commodities c'est que ça on fait une exception à cette règle c'est l'or c'est la seule exception qu'on fait dans nos portefeuilles on a mis par intermittence et on en a toujours un peu mais moins qu'avant de l'or et pourquoi est-ce qu'on a un peu moins d'or qu'avant même si l'or en fait se débrouille pas trop mal en tout cas si on la regarde si on la regarde en euros pourquoi ? parce qu'on a remarqué qu'à très long terme c'était un actif qui servait de valeur refuge à certains moments et donc on s'en est mais le problème c'est que quand le dollar se renforce l'or a du mal à progresser c'est le cas du dollar pour l'on voilà c'est pour ça que nous on est alors Bruno une nuance oui l'or c'est tout l'or qui a été produit dans le monde depuis le début de l'humanité à part peut-être quelques gallions espagnols qu'on a encore retrouvé tient dans un bloc de 22 mètres sur 22 mètres bon c'est lourd parce qu'il y a l'or quand même assez élevé mais l'or est une monnaie conventionnelle qui n'a pas de risque de crédit qui n'a pas de banque centrale et donc c'est pour ça que quand il y a des périodes de pertes de valeur de la monnaie des pertes de référentiel monétaire comme dans les années 70 quand en fait Bretton Woods qui était un référent enfin un système monétaire basé sur l'or justement s'est effondré l'or a trouvé une légitimité au-delà des monnaies et donc moi je crois mais je crois que l'or a toujours un intérêt dans un portefeuille parce que c'est une monnaie c'est un actif monétisable qui est conventionnellement reconnu comme étant un refuge et d'ailleurs quand on voit depuis le début de l'année quelle est la traduction du prix de l'or en euros ça n'a pas tellement baissé un peu mais pas beaucoup donc c'est quand même la preuve que cette valeur cette relique barbare comme disait Keynes garde toujours un certain attrait maintenant d'aucuns diront mais cette heure ne sert à rien parce que finalement c'est ce qu'on appelle la monnaie qui est morte que vaut un lingot dans un coffre on l'oublie on sait qu'en faire il y a même un risque politique c'est qu'un jour on interdise comme ça a été fait sur Roosevelt en 1934 le négoce de l'or pour des particuliers mais je pense quand même que c'est une légitimité donc avoir quelques pourcentages d'or dans un portefeuille ça a du sens parce que c'est en plus un actif qui est décorrélé avec les actions et ça c'est important ça veut dire que en mettant un peu d'or dans les portefeuilles non seulement on stabilise le portefeuille mais on évite d'avoir des actifs qui bougent en même temps on a des actifs qui évoluent en sens contraire corrélation ou décorrélation qu'on ne trouve pas avec les obligations apparemment on disait qu'il faut des obligations et des actions parce que quand les actions montent les obligations baissent c'est inversement mais aujourd'hui c'est pas vrai comme on parle d'une situation d'autos d'intérêt qui était très bas l'autos d'intérêt monte tant les actions et les obligations ont baissé et l'or est resté comme troisième classe d'actifs dans des niveaux assez appréciables ça montre aussi que tout ce qu'on croyait qui pouvait décorrélé un portefeuille comme les NFT les bitcoins et autres SPAC de ce monde finalement n'ont pas dû jouer le rôle alors justement j'y viens parce que la question n'a pas été posée par les personnes qui nous regardent en ce moment on dit quid de l'or vous venez d'y répondre tous les deux avec vos nuances respectives mais quid justement du bitcoin il y a pas mal de gens qui disaient ça serait la valeur refuge si l'inflation augmente justement cette monnaie classique frelatée par les banques centrales il faut jouer la carte des crypto-monnaies et puis là c'est le massacre à la tronçonneuse en tout cas pour le cours du bitcoin et un certain nombre de crypto-monnaies je ne sais pas qui veut répondre à cette question là parce que vous vous n'êtes pas très fan des bitcoins vous n'en avez pas d'ailleurs dans la banque je pense c'est assez étonnant parce que d'autres institutions financières en ont je ne prononce pas pour les autres mais nous nous n'en avons pas effectivement je pense qu'il y a eu peut-être un espoir que le bitcoin puisse jouer un peu le même rôle que l'or je pense qu'il y a eu cet espoir là mais maintenant avec la percée de la bulle qui a été opérée par les banques centrales cet espoir s'est fortement évanoui mais au moins au risque de contrarier les personnes qui ont des crypto-monnaies je pense qu'à partir du moment où on a une monnaie privée qui concurrence la monnaie des états avec évidemment une réaction progressive des états d'empêcher leur négoce et qu'en plus on ne comprend pas la formation du prix d'un bitcoin parce qu'en matière d'action il y a des prix Nobel qui se sont succédés pour étudier la formation des prix des actions donc depuis une centaine d'années depuis Louis Bachelier en France en l'an 1900 donc depuis 120 ans on étudie on modélise le prix des actions donc on sait plus ou moins comment ça marche pas totalement parce qu'on peut être surpris mais on sait plus ou moins comment ça marche on connaît les courbes statistiques qu'il faut utiliser mais pour un bitcoin personne ne sait personne n'a pas la vraie idée mais donc on devrait arrêter de parler de crypto-monnaie on devrait plutôt parler de crypto-actifs c'est un phénomène monétaire incontestablement puisque c'est une quasi-monnaie mais qui n'a pas recours légal qui n'a pas reconnu par les états et c'est un phénomène qui a eu son rôle à jouer et moi ce qui m'a toujours frappé c'est que ce genre de phénomène monétaire cette excroissance d'actifs émerge toujours quand les situations monétaires sont anormales donc quand les taux d'intérêt étaient bas le bitcoin ne donnant aucun intérêt pouvait être un substitut à une obligation d'état mais maintenant les obligations d'état commencent à rapporter 2 à 3% à 10 ans selon le cas le taux d'intérêt implicite ou le coût d'opportunité du bitcoin devient moins 2 à moins 3% sachant qu'en plus et peu de gens le savent que pour maintenir les bitcoins dans leur étage je ne parle pas du minage de nouveaux bitcoins il faut à peu près 6% par an de la valeur des bitcoins pour alimenter en électricité le maintien du système ça commence à faire beaucoup et un jour les états légitimement quand ils auront stabilisé mieux contre les circuits financiers et monétaires donc monétaires à court terme financier à plus long terme vont dire les critiques de monnaie c'est terminé parce que les états ne veulent pas et ne voudront jamais qu'une monnaie concurrence la leur et si bitcoin il y a comme des coupons de Monopoly par exemple ou des tickets des miles d'aéroports on pourra les utiliser dans un écosystème extrêmement réduit les miles d'avions c'est très clair on peut acheter oui c'est vrai quelques produits ménagers de type percolateur et autres mais on les utilise essentiellement pour avoir d'autres tickets d'avions gratuitement ou bien du surclassage mais on ne peut pas aller avec des miles d'aéroports acheter son pain c'est le même phénomène qui va se passer le nom d'un pays très important qu'on n'a quasiment pas prononcé je crois pas une seule fois je crois c'est l'Ukraine et il y a une question ici d'un téléspectateur qui nous pose la question tout simplement quitte de l'impact de la guerre en Ukraine je trouve que c'est une très bonne question puisqu'on a beaucoup parlé d'inflation avec vous Bruno et Jérôme or cette inflation sauf si je dis une bêtise à nouveau voilà c'est plutôt le fruit du Covid-19 et des dérèglementations je dirais des chaînes d'approvisionnement et puis pardon oui voilà donc la guerre en Ukraine n'a pas encore fait n'a pas encore eu ses effets négatifs ils vont arriver seulement la guerre en Ukraine c'est un phénomène géopolitique majeur et on n'en est qu'au début parce que on a un pays aujourd'hui qui redevient agressif sous l'angle international on a un scénario épouvantable à savoir que sur le seul européen est en train de s'articuler une guerre entre les américains qui financent le côté ukrainien et les russes avec des européens qui sont un peu pétriés ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire et donc c'est le pire scénario militaire qu'on puisse imaginer c'est-à-dire avoir une guerre sur notre sol entre des belligérants qui en fait ne mettent pas leurs armées au combat mais travaillent par procuration et on n'est qu'au début de cette histoire d'ailleurs on voit bien que les russes ont des revendications par rapport à la Pologne la Lituanie récemment certains pays ex-pays de l'Est et donc on va vivre je crois pendant et c'est un scénario un peu épouvantable pendant des années dans un climat de guerre tiède de guerre larvée avec un entretien peut-être par les américains de cette guerre qui va fragiliser l'Europe et moi je crois que l'Europe va être fragilisée tant à l'extérieur de ses frontières par cette guerre qu'à l'intérieur parce qu'à un certain moment les populations qui seront étranglées par l'inflation et par le malaise social qui est en train de se diffuser vont se demander mais pourquoi on continue à alimenter cette guerre qui pose problème et je ne parle pas d'aspect citoyen d'aspect civique je ne parle pas de liberté je parle de réalité dans le quotidien des gens puisqu'on est ici pour parler uniquement d'économie mais donc ça va poser un problème et je crois qu'on est vraiment dans une ligne de front qui va être floue un peu mouvante pour reprendre ce que vous venez de dire est-ce qu'au risque de choquer et pour résumer de nouveau donc forcément je serais injuste on pourrait dire que les gagnants pour le moment de cette malheureuse guerre de cette terrible guerre sont les Etats-Unis les pays exportateurs de matières premières et notamment de céréales et de sara et évidemment d'hydrocarbures et les perdants c'est l'Europe et les pays émergents importateurs de matières premières et d'hydrocarbures bien sûr mais l'Europe est de toute façon perdante puisque d'abord il y a une guerre sous son territoire donc déjà on est perdant parce que le théâtre d'opération c'est l'Europe deuxièmement les Américains effectivement sont gagnants parce qu'ils sont autarciques d'un point de vue énergétique et qu'ils peuvent exporter ce qui était interdit il y a une quinzaine d'années leur gaz liquéfié comme un substitut au gaz qu'on n'importe plus de Russie donc les Américains ont une exportation énergétique nette qui va augmenter les pays exportateurs de pétrole comme le Qatar nous apportent aussi du gaz donc les circuits d'approvisionnement se reconfigurent et l'Europe en fait qui est un pays de faible croissance mais aussi sans ressources énergétiques propres suffisantes c'est vrai qu'en Belgique on apporte du gaz de Norvège et des Pays-Bas enfin on est un petit pays par rapport à d'autres et en plus on a un problème de maintien des centrales nucléaires est en train d'être perdant de cette guerre c'est absolument évident et donc on peut comprendre que les marchés financiers soient un peu on va dire émus de la situation européenne et c'est pour ça que je pense que toujours d'entretien de cette guerre sans rechercher la paix va poser indirectement un problème pour les marchés financiers puisqu'on est ici pour parler de finances et que les opérations de marketing qu'on fait en allant à Kiev c'est bien mais ça n'apporte aucune solution de quelque titre que ce soit et de nouveau ça va créer un climat d'indécision d'incertitude de peur d'angoisse peut-être qui va continuer à entretenir le malaise social européen Jérôme question si rapide précise quid des actions immobilières les actions immobilières sont des actions qui sont souvent achetées parce qu'elles génèrent un revenu un dividende qui est plus important plus conséquent qu'ailleurs c'est une chose qui n'a pas vraiment changé il y a des poches du marché immobilier qui sont peut-être pour l'instant plus difficiles des bureaux un peu plus difficiles mais il y a beaucoup de parties de l'immobilier qui restent intéressantes donc elles ont tout à fait leur place dans un portrait alors Bruno vous parliez il y a un instant effectivement de l'Europe qui est le terrain malheureusement de cette guerre en Ukraine on n'a pas parlé encore des élections françaises alors c'est important pour nous pourquoi parce que la France c'est la deuxième puissance économique de la zone euro or là on a l'impression que le président Macron va se retrouver à la tête d'un pays ingouvernable que peut-être un certain nombre de réformes nécessaires pour ce pays et donc pour la zone euro ne pourront peut-être pas se faire et qu'il va se retrouver avec un quinquennat d'impuissance ce qui n'est pas bon pour nous belges parce que c'est un de nos premiers clients fournisseurs etc est-ce que vous êtes inquiets par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France et évidemment ça pourrait avoir un impact aussi sur les bourses ou pas non ah non parce que la France renoue avec un régime qu'elle a connu la troisième et la quatrième république qui était un régime parlementaire qui était très instable qui était instable c'est vrai mais enfin qui a permis quand même de traverser des phases importantes comme quasiment toute la décolonisation sauf celle de l'Algérie quand De Gaulle est revenue au pouvoir en mai 58 et donc c'est un pays qui va devoir recomposer avec sa réalité très singulière d'avoir un exécutif à deux niveaux c'est-à-dire un président évu par le peuple et un gouvernement qui répond à un parlement lui-même aussi bien sûr élu par le peuple dans différentes modalités et moi je me demande si finalement ce n'est pas on ne renoue pas avec une tradition de plus grande démocratie et par ailleurs une chose reste très étonnante c'est qu'à part en 88 sous Rocard quand Mitterrand réu donc en 88 n'a pas eu une majorité absolue il a dû composer qu'un autre parti que cette situation ne soit pas présentée plus tôt parce qu'en vérité dans un premier temps en France il y avait ce qu'on appelait un septennat parce que de Gaulle avait voulu que le rôle du président dépasse la fréquence de renouvellement du Parlement mais comment est-ce que ce n'est pas arrivé plus tôt cette histoire ? ça aurait pu très très bien il y a eu un effet d'engouement et un effet d'adhésion au président nouvellement élu comme c'était le cas il y a cinq ans avec Macron en 2017 mais ça aurait pu arriver dans d'autres circonstances donc en fait c'était très naïf de croire qu'un jour ça n'allait pas arriver alors il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale mais donc il y aura un pays qui va être géré de manière peut-être plus tempérée malheureusement le problème c'est que les grandes réformes impopulaires comme celle des pensions parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France la pension la retraite à 62 ans c'est très jeune par rapport à d'autres pays ne pourra pas être mis en oeuvre mais ça permettra peut-être d'éviter des violences sociales s'il y avait eu un Parlement plus nuancé comme celle qu'il y a maintenant à l'époque des Gilets jaunes il y a en 2018 c'est ma mémoire est bonne en 2018-2019 peut-être que ça n'aurait pas eu lieu le président garde les prérogatives de la politique internationale la politique étrangère c'est pas constitutionnel c'est une tradition c'est la tradition et c'est important que monsieur Macron puisse continuer à jouer le rôle qu'il joue notamment avec monsieur Draghi et pour assurer notamment la stabilisation de la zone ok alors Jérôme une question plutôt pour vous je ne sais pas si la réponse est facile c'est l'euro va-t-il continuer à baisser vis-à-vis du dollar c'est vrai que c'est une bonne question puisque si l'euro est trop faible ça veut dire que l'inflation à apporter va continuer ce qui n'est pas bon évidemment pour que tout à coup l'euro puisse vraiment recommencer à s'apprécier par rapport au dollar il faut que je dirais les forces qui rendent ce dollar si fort s'arrêtent c'est-à-dire que tout à coup on ait une sorte de visibilité sur le fait que les américains ont arrêté d'augmenter les taux d'intérêt et ça on va le savoir assez vite je pense que dès les premiers signes qu'on a un début de ralentissement économique américain et que la Fed puisse à ce moment-là arrêter de freiner sa politique monétaire restrictive à ce moment-là ce sera le moment d'y aller mais pour nous ce n'est pas encore tout à fait le moment alors une autre question aussi très intéressante elles sont d'ailleurs toutes intéressantes je pense que c'est plutôt pour vous mais aussi Bruno est-ce que les progrès technologiques et autres éléments auxquels vous avez fait allusion qui donnent quand même un peu d'optimisme par rapport à la bourse et notamment vous avez raison de le souligner sur le long terme est-ce qu'elles suffiront à contrebalancer les politiques monétaires moins accommodantes je pense que c'est sûr que c'est ça qu'il faut vous n'avez pas de doute vous n'avez pas de doute sur le long terme oui en fait si vous voulez quand on investit dans une entreprise on investit dans ses capacités à innover et on investit quelque part aussi dans sa capacité à trouver de nouvelles technologies et les secteurs qui sont porteurs d'innovation ne manquent pas on a parlé donc de l'électrification mais on n'a pas parlé de la santé par exemple où il y a tout un pan dans tout ce qui est technologie médicale donc tous les ustensiles qu'on met sur le corps pour mesurer où on en est il y a plein de choses qui sont en train d'être faites plein de technologies qui sont en train de se développer donc je pense que c'est encore un autre secteur dans lequel il y a de l'innovation et que nous on doit en fait jamais s'arrêter de chercher ce type d'entreprise parfait alors autre question aussi extrêmement intéressante alors la personne ne la formule pas de la manière dont je veux le faire mais si on ne veut pas se retrouver avec la mine sombre que nous avons un petit peu là avec les nouvelles qui ne sont pas toujours très enchanteuses ne faudrait-il pas dit cette personne pour stabiliser nos marchés financiers donc la bourse que l'Europe devienne autonome énergétiquement Bruno si c'était possible on l'aurait fait mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce qu'on s'est mis dans la gueule du loup en l'occurrence le loup russe on n'a pas assez de ressources naturelles sauf avec l'énergie nucléaire et donc comme l'énergie nucléaire a été contestée c'est un peu difficile la seule solution d'être autonome c'est de continuer à construire des centrales c'est tout mais on connaît les problèmes les problèmes techniques sont bien maîtrisés le problème c'est le démantèlement et l'enfouissement des déchets problème qui se pose en Belgique d'ailleurs puisqu'on ne sait même pas très bien comment on va faire mais oui ça peut l'être les Chinois l'ont parfaitement compris les Chinois construisent énormément de centrales nucléaires parce qu'ils ne veulent pas être trop dépendants du pétrole maintenant ils obtiennent du gaz russe et du pétrole russe à bon marché parce que la Russie a diverti ses fournitures vers la Chine mais de manière organique la Chine veut devenir autonome en termes d'électricité grâce aux centrales le problème en Europe c'est effectivement la position allemande sur le nucléaire parce qu'on n'aurait pas la position allemande je pense que ce serait plus simple d'organiser ces centres d'enfouissement il y a des tentatives de faire ça notamment en Finlande il y a des centres d'enfouissement ultra développés donc oui les technologies existent mais on a une position pour l'instant très très contente alors malheureusement on arrive au terme de ces webinaires très très riches on a parlé d'énormément de choses je vous en remercie tous les deux je pense que Jérôme on ne peut pas quitter nos téléspectateurs téléspectatrices sans à tout le moins résumer les éléments essentiels à garder à l'esprit pour les personnes qui nous écoutent en ce moment ok mais merci merci beaucoup Amid et merci Bruno donc je pense qu'il y a quelques éléments importants d'abord le fait que nous avons disons dans cet environnement incertain avec les risques sur la croissance qui ont augmenté on a redoublé de prudence dans les portefeuilles on a fait ça avec quatre mesures baisser le poids des actions qualité des obligations échéance courte et puis du dollar je pense que c'est important de le rappeler cette attitude prudente par rapport à ce qui arrive ensuite je voudrais dire aussi que nous sommes positifs sur les Etats-Unis c'est la zone dans laquelle en fait on est resté investi sur laquelle on est resté positif pour les raisons que j'ai époquées tout à l'heure ensuite je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas perdre confiance dans le potentiel à long terme des bourses qu'il y a encore des opportunités si on se concentre sur des entreprises de qualité sans perdre tout à fait le biais cyclique parce que le cycle n'est pas mort je pense qu'on peut s'en sortir parfait je vous propose de nous quitter sur ces bonnes paroles j'espère que vous avez appris pas mal de choses que vous voyez un peu plus clair que Jérôme vous a rassuré quelque peu et en tout cas pour ma part j'espère vous retrouver très très bientôt soit sous forme présentielle soit sous la forme de webinaire à très bientôt et merci pour votre écoute et merci à tous les deux à la fois pour votre expertise et votre temps merci merci